Salut Valjean, ici Kevin Valmar pour vous dire que finalement je vais revenir un peu plus tôt de vacances parce qu'en fait à cause de la loi Copa j'ai un peu trop peur que je n'arrive pas à envoyer les épisodes dire un peu trop enfantin, comme Freedom Planet ou Indivisible. Alors je vais revenir plus tôt pour terminer au moins Freedom Planet, c'est à dire que je vais envoyer que les 4 derniers épisodes de Freedom Planet sur la chaîne comme ça, c'est fait avant le 1er janvier. Et pour Indivisible, j'essaierai le 1er janvier justement d'envoyer au moins l'épisode que j'ai actuellement d'Indivisible. Enfin j'en ai plusieurs évidemment, mais vous avez compris que voilà je les stocke tout ça etc. Mais comme je ne sais plus à quel épisode on en est, bon ben je dis l'épisode que j'ai en stock. Donc voilà, je vais envoyer l'épisode que j'ai en stock en ce moment qui attend d'être envoyé. Je l'enverrai le 1er janvier et on verra, ça devienne que pourra quoi. Donc voilà quoi. Voilà voilà. S'il n'y a pas eu d'autres soucis de ça etc. Parce que le 1er janvier ce que je vais faire c'est évidemment d'abord vérifier ma boîte mail. Vérifier que Youtube ne m'a pas envoyé du genre, je ne sais pas moi, une alerte ou un truc du genre. Parce que le truc, je me suis un peu renseigné. Apparemment les vidéos où on dit qu'on mentirait sur le produit, la loi de la COPA demanderait 42 000 dollars. Donc ça veut dire que moi j'ai demandé à ce que ma chaîne, c'est entièrement pas pour enfants. Mais si le bot de Youtube détecte que j'ai des vidéos comme ça qui ont l'air pour enfants, c'est-à-dire avec les couleurs un peu flashy, la musique aussi qui pourrait être un peu sympathique pour les enfants, genre de choses. Bref voilà. Voilà, à ce moment-là, je vais avoir une sacrée facture à la fin. Donc voilà. Mais c'est pas encore sûr, c'est ça le plus gros problème, c'est qu'on sait pas en fait comment ça va se produire. Est-ce qu'il parle de vidéos enfantine dans le sens pour les 3-7 ans, vous voyez un truc du genre ? Ou est-ce que ça va justement comme Freedom Planet et Indivisible, vous voyez des jeux avec plein de couleurs, avec des musiques assez variées, ce genre de choses, qui pourraient attirer le regard d'un enfant, mais qui n'est pas forcément pour enfants. Autant Freedom Planet, ok, mais Indivisible, il y a certains trucs qui, bon, je pense pas que je laisserais un enfant regarder ça. Pas plus que School Girls, et School Girls encore moins en fait. Donc voilà quoi. Et encore, ça c'est que des exemples parmi tant d'autres. Donc voilà. Donc je sais vraiment pas ce qui va se passer, donc voilà. Si le 1er janvier, il n'y a rien qui se passe, que tout va bien, que la chaîne survie, tout ça et compagnie, bon ben normalement je vous enverrai en fait, comme j'ai dit, les jeux que j'ai déjà terminés, et puis hop là quoi. Indivisible viendra de temps en temps, histoire qu'on avance un peu là-dedans. Tous les 2 à 3 épisodes, l'autre jeu qui sera envoyé sur le moment. Vous voyez, comme j'ai dit, ce sera un peu l'instant pub, on va dire, Indivisible pour le coup. Histoire de souffler un peu durant ce jeu. Voilà, voilà. Et le but maintenant pour moi, ce sera en fait d'envoyer tout le temps un jeu que j'aurais d'abord terminé. Donc ça veut dire maintenant, sauf s'il s'agit d'un jeu récent, comme par exemple le prochain que j'aimerais faire c'est One Punch Man, A Hero Nobody's Know. Mais je ne suis pas sûr que mon ordinateur pourra le faire tourner. J'attends encore de voir, quand il viendra sur la page Steam, pour voir quels sont les trucs de recommandation, tout ça, etc. Pour qu'on puisse savoir si je pourrais le faire tourner, tout ça et compagnie. Bref, donc voilà. Et donc lui, par exemple, ce sera pareil que Indivisible, c'est-à-dire qu'il viendra une fois de temps en temps entre le jeu du moment, on va dire. Voilà, voilà, puisque ce sera le nouveau jeu. Donc voilà, ce sera un peu le jeu. Évidemment, au début, je crois que lors de la sortie, ce que je ferai, si je fais un jeu récent et qu'il est sorti, si j'ai réussi à l'avoir Day One, ou du moins durant la période quand il est sorti, quoi. Bah, je prévois de... une semaine entière du jeu, on va dire. Voilà, histoire qu'on soit dans le bain, etc., qu'on soit dans le machin. Et après quoi, on reprendra sur les jeux que j'ai déjà terminés, et puis hop là, quoi. Le but, c'est vraiment de vite avancer et d'accélérer dans les jeux que je fais pour pouvoir réussir à avancer toujours plus loin. Et donc, faire très vite plus de jeux qu'on les termine une bonne fois pour toutes, qu'on n'y revient plus jamais dessus, etc. Parce que, voilà, quoi, j'ai pas de problème à faire des versions améliorées des jeux que j'ai déjà fait, mais à un moment donné, il faut que j'avance et qu'il faut que je fasse d'autres jeux. Donc voilà, quoi. Donc voilà, voilà. Bref. Donc, ceci étant dit, voilà. Pour l'instant, les jeux que vous allez donc voir normalement terminés, ils sont évidemment Indivisibles, que j'espère qu'on terminera vite fait un jour. Donc, Freedom Planet. On a aussi Star Wars Battlefront 2. Star Wars Le Pouvoir de la Force 2. Il y avait quoi d'autre déjà ? Attendez. Dragon's Dogma. Pas Dragon's Dogma, Dark Arisen. Faites attention. Dark Arisen viendra plus tard, puisque je ne l'ai pas encore terminé, le scénario de Dark Arisen. Je vais le finir, mais comme je considère que c'est plus une extension que le jeu en lui-même, voilà, quoi. Je considère que c'est plus une suite à Dragon's Dogma, en sachant qu'à une époque, il y avait Dragon's Dogma Online. Mais il n'a pas très bien marché, donc il a été annulé. Voilà, voilà. Et je crois... Oui, c'est ça, c'est tout, en fait. Ah, non, il y a aussi Star Wars Republic Commando, évidemment. Voilà. Bref. Et donc, le jeu qui sera terminé un jour, on l'espère, je vais essayer d'accélérer le mouvement pour que lui aussi, il soit envoyé dans une certaine période. Comme ça, il ne fera pas de l'ombre à One Punch Man, donc voilà, quoi. Voilà, voilà, bref. Donc, voilà. Bref, c'était tout. C'était juste un petit message pour vous dire que c'est comme ça qu'on va procéder pour l'instant. Et on va espérer qu'on va passer l'année 2020 sans souci avec cette fameuse loi Copa et ce qu'elle va donc faire aux chaînes YouTube, notamment les plus petites comme moi. Donc voilà, enfin plus petites. J'ai quand même plus de 2000 vidéos, mais je n'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je suis considéré comme un petit YouTuber, vous voyez, le petit YouTuber du quartier. Donc voilà, quoi. Bref. Ah, aussi, si ça passe que la loi Copa, etc., il n'y a pas de soucis, tout ça et compagnie, je prévois de vous faire un jeu, une licence, même carrément. Je ne vais pas juste m'arrêter au premier jeu, je vais faire toute la licence. Voilà, voilà. Et je vais donc vous montrer dans cette vidéo l'intro du premier jeu de cette licence. Et je les ferai tous, sauf les deux derniers, que je considère comme n'étant plus partie de la licence. Parce qu'avant, la licence arrivait à être diversifiée au niveau de son gameplay, mais là, le côté RPG a trop pris le dessus, je trouve, dans les deux derniers épisodes. Donc pour moi, partir de ces deux-là, c'est terminé, en fait. Il n'y a plus d'Assassin's Creed. S'il y a un prochain Assassin's Creed qui rabaisse le côté RPG de la licence, là, j'y retournerai. Mais voilà, quoi. Et je prévois aussi de faire les épisodes spin-off. Enfin, donc, voilà. Donc vraiment, on va faire vraiment toute la licence. Voilà, voilà. Ou du moins, celle que je pourrais faire, évidemment. Parce que s'il y a des versions consoles du genre Nintendo DS ou ce genre de choses, et que, bah, je ne peux pas les faire parce que ça n'était que sur Nintendo DS et compagnie, bon, bah, vous comprenez que je ne pourrais pas les faire. Mais je vais quand même essayer de faire quand même les spin-off de cette licence. Donc, voilà, quoi. Dont les DLC, les extensions, les machins, etc. Donc, on va vraiment tout faire. Il faut savoir que je voulais, en fait, au début, faire la licence qui sert d'ancêtre à cette licence-là, justement. Parce qu'il y avait une autre licence, une trilogie de jeux que j'aimais bien, etc. Mais le problème, c'est que sur Steam, apparemment, il n'y a pas les voix françaises pour les deux premiers opus. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, il y a un gars qui dit que les voix françaises sont disponibles durant les évaluations des deux jeux. Donc, je ne sais pas. Donc, si certains d'entre vous ont justement cette trilogie dont je parle, normalement, quand vous verrez l'intro du jeu que je prévois de faire les licences, là, vous saurez donc, normalement, quelle est la licence qui lui sert d'ancêtre. Et si vous connaissez cette licence et que vous avez la version Steam, dites-moi s'il existe vraiment une version française pour les deux premiers opus, là. Parce que, comme Steam dit qu'il n'y a que la version anglaise, c'est pour ça que je ne m'y lance pas. Mais si on pouvait faire cette licence, enfin, cette trilogie, tout du moins, avant de faire l'autre licence, enfin, très certainement qu'on aura déjà commencé la première licence dont je n'arrête pas de vous parler, là. Voilà, oui, je sais, vous êtes déjà paumé. Dites-vous que la licence A, c'est celle qui est super longue, et la licence B, c'est celle qui est juste une trilogie. Vous voyez ? Comme ça, vous ne vous perdez pas. Voilà. Alors, la licence A, je pense qu'on va la faire avant la licence B, mais j'aurais préféré commencer par la licence B, parce que, justement, elle a été créée avant la licence A. Et le truc, c'est qu'elle sert d'ancêtre, en fait. Parce qu'il faut savoir que les deux licences ont été, au début, la même, mais du fait que le quatrième opus, donc, de cette trilogie ne ressemblait plus du tout, justement, au thème de la trilogie, et bien, ils ont créé une nouvelle licence, et c'est là qu'est apparue la licence A, que je vais, donc, vous montrer, donc, maintenant, l'intro, parce que je pense que vous avez compris un peu l'idée. Bref. Et comme j'ai dit, si vous savez, si la version Steam a des voix françaises pour les deux premiers opus de la trilogie, de la licence B, merci de me l'annoncer, ou s'il y a des patchs à faire, m'expliquer comment les trouver, tout ça, etc. Mais, bon, évitez quand même les sites pirates ou ce genre de choses qui ne sont pas très... Vous voyez ? Je préfère que vous trouvez ces patchs sur des sites sécurisés, ce genre de choses, vous voyez ? Voilà, voilà, des sites officiels et compagnie, pas des trucs créés comme ça, par machin qui a décidé de proposer ça. Non, non, je ne suis pas comme ça, moi. Hein ? Vous... Voilà, quoi. Bref. Bon, ben... Voici l'intro du premier jeu de la licence que je prévois de faire si on passe 2020, sans problème, tout ça, etc. Et que donc, ben, dès que j'aurai un créneau après à envoyer tous les autres jeux, ben, je commencerai à faire cette licence, quoi. Et comme il y a beaucoup, justement, de jeux de cette licence, ben, ça va demander beaucoup de temps et donc, ça fera que pendant un petit moment, on aura une licence entière qui pourra très certainement intéresser pas mal de monde. Voilà, voilà. Mais je pense faire des pauses de temps en temps entre chaque jeu, histoire quand même qu'on souffle un peu, hein, pour pas qu'on ait une overdose, hein. Donc, voilà, quoi. Bref. Allez, à plus. Et je vous laisse donc à l'introduction du tout premier jeu, de cette longue licence qui a plus de 17 jeux, je crois, si j'ai bien compté. Allez, à plus. J'ai compté les spin-off, hein, pour... Hein ? Voilà, la licence... Les jeux principaux, il doit y en avoir environ 10 ou quelque chose comme ça. Mais pour la licence avec les spin-off, ça a fait en tout qu'il y en a en fait 17. Donc, voilà. Mais bon, bref. À l'introduction, maintenant. Oh, non. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !